bonjour aujourd'hui sur au jardin.info je vais vous parler du lauro pétale de chine alors c'est une plante que l'on voyait très très peu dans les jardins il y a encore une bonne quinzaine d'années et puis en fait il y a pas mal de passionnés de par le monde qui ont cherché des nouvelles variétés qui ont fait de la sélection et qui nous amène maintenant des variétés qui sont encore plus décoratives alors l'oropétale de chine comme son nom l'indique qui nous vient de chine il a plusieurs intérêts le premier c'est qu'il est persistant il a une résistance au froid qui est quand même assez bonne finalement plus les années passent plus on cultive plus on se dit tiens il est peut-être un peu moins compliqué à cultiver qu'on le pensait c'est à dire que résistance au froid on va être sur moins 12 donc ça c'est j'irais pour une bonne partie de la france c'est suffisant et puis il ya une résistance à la sécheresse que moi j'aurais pas soupçonné je m'étais dit que c'était un peu un peu compliqué et puis c'est vrai que nous on a des parcelles en pleine terre où il est cultivé dans une terre vraiment ingrate et sans arrosage et même en 2022 là où il a fait très très chaud on a eu 42 degrés pas d'eau pendant des semaines et des semaines pas de problème les loropétalum alors ils ont ils ont arrêté de pousser mais ils s'en sont bien sortis alors le loropétalum les nouvelles variétés qui sont sortis ces dernières années c'était souvent des espèces qui allaient vers un feuillage le plus pourpre possible des fleurs roses ou rouges et puis et puis toujours des espèces qui sont assez assez poussante l'intérêt c'est qu'avec le loropétalum on fait plein de choses naturellement c'est un arbuste c'est un buisson qui peut faire on va dire deux mètres deux mètres cinquante de haut sans trop de problème mais on peut en faire des bonsaïs alors là on a voilà on a nos équipes qui ont fait quelque chose un peu de japonisant là on peut aussi le faire en palissé comme ça c'est vrai qu'on veut masquer un petit vis-à-vis comme il garde ses feuilles on va être caché toute l'année et puis on peut le conduire quand on n'a pas trop de place sur une colonne c'est une plante qui peut aussi se cultiver en pot alors forcément c'est toujours pareil il faudra veiller à ce que la plante est à boire et à manger alors en pot moi c'est vrai que on découvre maintenant l'utilisation des olas ou des oia suivant comment le prononce et ça je le recommande parce que c'est vrai que c'est une belle garantie vous remplissez le l'eau las et tant qu'il est plein la plante ne manquera pas d'eau il n'y aura pas de risque de trop d'eau donc c'est vrai que voilà pour cette plante là ça peut aider et puis on pensera bien renourir régulièrement avec du compost au moins une fois par an c'est une plante qui comme vous le voyez support très bien la taille alors quand est ce qu'on va le tailler je dirais on va le tailler plutôt au printemps en mars avril juste après la floraison il va nous faire une floraison très très généreuse au printemps et puis après suivant des conditions météo il peut nous refaire une floraison sur la partie on va dire de septembre octobre pas de ravageurs pas de maladie ça reste une plante vraiment très facile si vous souhaitez la multiplier alors ça se bouture faut le savoir ça fait pas partie des plantes les plus faciles à bouturer comme un grand nombre de persistants de plantes qui gardent leurs feuilles c'est plus compliqué à bouturer que les plantes qui perdent leurs feuilles c'est un peu une règle générale si vous voulez le bouturer vous prenez une tige qui est semi herbace semi aouté ça veut dire que le bois commence à se faire c'est à quand on l'a tort elle fait craque mais mais elle est pas c'est pas une vieille tige donc c'est une tige de l'année qui commence juste à durcir et donc ça on va faire ça à l'étouffée au mois de septembre voilà pour le loro pétale je n'ai pas dit mais c'est vrai que la floraison est pas très parfumée en faut se le dire même c'est pas parfumé du tout il n'y a rien de spécial c'est pas il n'y a pas de toxicité connue voilà c'est une plante assez assez simple assez facile voilà mais profitez en bien et je vous dis à bientôt sur aux jardins points info